Ce message pour tous les Guinéens et très spécialement les enfants, les frères et les amis de Fria. Je viens à peine de me réveiller, j'ai vu quand même des postes à mon endroit, des commentaires parce que tout simplement j'ai dit une vérité concernant notre ville, alors que je dis régulièrement les mêmes vérités concernant notre nation. Bon, peu importe, je vais brièvement parler de moi, de ma conviction, de mon objectif. Je vous supplie de partager ce message afin que les enfants dignes, les enfants fiers reçoivent ce rappel que je vais offrir aujourd'hui. Moi, Jean-Luc Mbassa, je n'ai qu'une seule ambition, une seule ambition, et c'est ça mon rêve. Je demanderai au Seigneur de me donner les moyens pour que je puisse prôner, enseigner, initier et offrir ce rêve à mon peuple, à mes frères, aux gens proches de moi, aux inconnus, à tous les Guinéens et à tous les natifs et ressortissants de Fria. Mon rêve, c'est la prospérité partagée entre les fils et amis de notre ville Fria, entre les enfants, les citoyens, les patriotes de notre nation, les Guinéens. La prospérité partagée. Mon rêve, c'est la promotion des bons exemples, la promotion de notre valeur morale, la promotion des bons exemples, des bons comportements. La promotion de la solidarité nationale, la promotion des vertus sociales, de l'amour partagé entre nous. La promotion de la vérité, de la sincérité. Et je sais que quand on parle de ça, vous savez qu'on doit bannir l'hypocrisie, la lâcheté. Le jeu politique qui nous divise au mérite, je ne sais pas, est à l'intérêt d'un tout petit groupe. Tout petit groupe. Mais, c'est-à-dire, qui nous conduit, mais qui nous conduit dans un échec sociétal. Un échec d'une ville, l'échec de toute une nation. C'est ça, moi, mon ambition. Mais, ce qui m'étonne aujourd'hui, moi particulièrement, j'ai connu le haut niveau de la vie. J'ai connu le beurre. J'ai grandi dans le beurre. J'ai connu le beurre. J'ai vécu le beurre. J'ai connu le battant de ma vie. J'ai connu la souffrance. J'ai expérimenté plein de choses. Il y a des choses que j'ai à donner aujourd'hui à mes frères qui vivent à l'extérieur. Je les donnerai quand je serai parmi eux. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Les gens qui me connaissent pas, qui me connaissent pas. Mais en quoi je suis fier ? J'ai donné à manger à mon père. J'ai supporté mon père jusqu'à ces dernières heures. J'ai aidé ma famille, mes soeurs. Je crois que j'ai été rentable partout où je suis. Avec le peu que je gagne. Mais cela ne suffit pas. La suffisance n'est pas dans les mains d'un être humain. Même si tu es le plus riche au monde, tu ne peux pas être suffisant. Tu vas être suffisant pour tout le monde. Mais la suffisance existe dans les mains de Dieu. C'est Dieu seul qui est suffisant. Si on n'arrête pas de vouloir autant, autant, autant. C'est la nature de l'être humain. Mais sur quoi je me suis cultivé aujourd'hui ? Le reste de la vie que je suis en train de me mettre dans ce monde. Parce que je suis plus un enfant. Quand tu as dû passer tes 40 ans. Tu n'es plus en train de monter la colline. Aujourd'hui, je cherche à être rentable. À être efficace. À supporter, à aider, à éviter les esprits. C'est comme à sa manière d'offrir ce qu'il peut offrir à sa communauté. Mais la vérité, la justice est ma confession. Ce que je veux vous dire, que je veux garder dans ma vie, je voudrais, au cours de mon chemin, que ma conscience soit attachée à la volonté divine. Je voudrais, au cours de mon chemin, que je dise quelque chose aux gens qui ne détruisent pas les gens. Mais des gens conscients. Parce que les gens qui ne sont pas conscients n'aiment pas la vérité. Les gens qui sont maladroits n'aiment pas la vérité. Les gens qui sont injustes n'aiment pas la justice. Parce qu'ils se restent préoccupés pour ne pas qu'on les découvre. Et ces gens ne sont pas beaucoup. Mais je n'ai jamais vu, dans ce monde aujourd'hui, comme ce que je vois en Guinée. Parce que le régime que nous vions aujourd'hui, c'est un dernier moment. On a la promotion de la médiocrité. La promotion des mécriances. La promotion de l'impolitesse. C'est-à-dire, la morale n'existe plus. Le droit d'âge n'existe plus. Les vagabonds ont pris les époux élevés. Hier, quand moi je grandissais, les gens qu'on appelle les vagabonds, ils étaient dans les maisons perdues, les maisons inachévées. Ils étaient assis dedans. Ils buvaient, ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Ils planifiaient leur programme. Dans les maisons, ils n'asseyaient pas au vu de tout le monde et au sueur de tout le monde. Hier, quand moi je grandissais. Quand moi je grandissais, même quand tu jouais au balanceurment, on te prenait pour un volien. On ne savait pas que c'était un mérité, c'était un métier. Quand tu faisais de la mécanique ou des trucs-là, ce n'était pas de l'excellence. On pensait que le chemin, c'était l'éducation. Ou après, c'était faire le sport. Mais les gens qui consomment de la drogue, les gens qui font du banditisme, les gens qui violentent les gens, les gens qui injurient, n'étaient pas les bienvenus dans la communauté. Aujourd'hui, c'est cette promotion qui se fait aujourd'hui en Guinée. C'est difficile. C'est difficile parce que je n'ai jamais vu dans aucune forme de société moderne aujourd'hui, dans aucune forme de loi nationale, dans aucune forme d'institution, d'organisation sociétale, que l'autorité soit offerte aux injustes, que l'autorité soit offerte aux injustes, que le pouvoir soit offert aux injustes, aux personnes immorales, aux gens qui sont sans état d'âme, les gens vivent de respect. Je n'ai jamais vu aujourd'hui que le pouvoir, la richesse soit facilement donné aux gens qui sont dotés de très mauvaises éducations. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Guinée. Très spécialement en Afria. Mais ce que je sais, tout le monde le sait. Tout le monde le dit, tout le monde le murmure. Tout le monde le voit. Tout le monde est dessus. Tout le monde a peur. Parce que quand le pouvoir est dans les mains des gens qui n'ont pas de morale, qui sont sans état d'âme, le seul recours qu'ils ont, c'est détruire. Ou appeler les poussins qu'ils ont pour créer de l'insécurité sur la vie des gens qui disent la vérité. Pour injurer les mamans, injurer les papas, au vu ou au suivi de tout le monde. Mais de la mesure que le disant la vérité n'est pas un insolent, je crois qu'on doit savoir si l'on doit comprendre cela. Je vous donne un exemple. Alpha, lorsqu'il cherchait le pouvoir, 45 ans, il a reçu tous les mots, tous les mots désastreux du monde. Il a été injurié. Jésus a été vendu par son ami. Il a été pendu pour la vérité. pour la vérité. Les prophètes ont été chassés de Jésus pour leur vérité, pour les messages divins. Donc, quand quelqu'un dans ce monde d'aujourd'hui est dans un monde où la facilité est donnée aux gens sans aucune bonne éducation, aux gens sans aucun niveau, alors quand tu essaies d'équilibrer cette vérité, tu vas subir. Et qu'est-ce que tu es ? Si tous les prophètes, si Jésus a subi, parce qu'il a dit la vérité, l'a enseigné la divinité, la parole divine, alors qui toi tu es ? En sois fier. Si tu ne reçois pas de chaleur pour ce que tu lui as dit, pour une vérité, c'est que repose-toi la question que tu n'es pas sur le bon chemin. Et tout le monde voit, et tout le monde a vu ce qui se murmure là. Mais vous savez, le comportement d'un homme faible, c'est remettre un débat d'opinion, un débat intellectuel dans la rue. Sinon, c'est très simple comment répondre aux reproches, comment répondre aux critiques, surtout comment répondre à une gestion. Quand on se sent accusé d'une mauvaise gestion, c'est très facile. Parce que chacun a des communicants pour prouver, pour contredire. Mais vous savez, je suis très content aujourd'hui. J'en suis fier. On ne peut pas me dérouter de m'enchaîner. J'ai mes amis, quelques amis qui me disent, non, on ne veut pas ça parce qu'on est juste à mer, on fait ceci. Je sais que demain, quand la prospérité viendra, un jour, quand la joie viendra, il y a trois choses qu'on se rappellera quand la victoire viendra. Et cette victoire est proche. On est sur le chemin. Premièrement, le jour de la victoire, on aura cette leçon. La patience d'attendre le bon moment. Merci Amphali Touré, pour tout ce que tu fais. Merci Amphali. La patience d'attendre le bon moment. Pour répondre. Ça, c'est la première leçon qu'on aura. La deuxième leçon qu'on aura, c'est que le courage de percerner suite à la conviction. Le courage de continuer suite à l'objectif. La troisième leçon qu'on se rappellera le jour de la victoire, c'est les cicatrices. Le rappel, revoir les cicatrices. Racontez les cicatrices. Et la cicatrice là, est quelque chose qui sera gravé dans l'esprit des mauvaises personnes, des menteurs, des gens qui causent le mal. Parce qu'à chaque fois que j'aurai cette cicatrice, ils fioront, ils auront la trouille au cœur. Donc, il y a toujours un jour de victoire. Ce que je demande à la nation guinéenne, ce que je demande à ma ville, en quoi c'est un mal quand on veut promoter l'éducation, quand on veut bannir les vagabondages, quand on veut bannir les immoralités, quand on décrit les injustices. Vous savez, à un moment donné, il faut se dire ceci, qu'il y a des gens qui sont devenus les chefs aujourd'hui sur nous en Guinée. Ça a été une obscurité pour notre pays, le président de l'Université. Ça a été une obscurité pour nos différentes villes. Quand on a des gens qui soldent, quand quelqu'un qui solde ses activités négatives, ses orgueils, ses complexes, ses ténacités d'abattre les gens qui éclairent les esprits, le peuple dans son silence ne certifie pas qu'on supporte ses leaders. Mais quand on rend toute une population dépendante, toute une société dépendante, c'est freiner l'opportunité, le courage, c'est freiner le combat des citoyens, c'est empêcher la prospérité des autres. Mais moi, je ne serai jamais indépendant. À mon âge, je ne serai jamais indépendant. Je ne suis pas là pour aller lécher le cul des gens pour survivre. excusez-moi du mot. Mais ce que je vais vous dire, ce que je vais dire à la ville de Fria, réveillez-vous, regardez quand même ce qui se passe en Guinée. Ça coûte à quoi ? Quand on voit un leader qui veut paterniser tout un pays, qui veut paterniser toute une ville, qui veut paterniser tout un quartier, que tout ne se résume qu'à lui, on dirait qu'il est parfait. et que les gens autour nous disent par la vérité, le pays échoue parce que l'unicité n'appartient qu'à Dieu à laquelle nous n'amanguera. Les autres, on se complète et on s'entraîne. On voit les gens aujourd'hui qui suivent, qui sont prêts, on les donne juste une somme pour insulter, pour, je ne sais pas, déstabiliser c'est-à-dire la culture sociale, parce qu'ils sont supportés, sponsorisés, financés par des mauvais leaders. Sinon, il est très simple. Quand on te dit et on ment sur toi sur une mauvaise gestion, il faut faire une contre-vérité, il faut contredire, il faut prouver de façon professionnelle. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont faits pour être des chefs, pour être des leaders. dans la vie, il faut savoir lire les gens. Il y a des gens qui sont faits pour être des cocos, ils sont faits pour faire la promotion des autres, pour servir les autres. Il y a des gens qui sont faits pour être des escrocs, il y a des gens qui sont faits pour commander, il y a des gens qui sont faits pour être digesure la vérité. Et les gens, ils ne pouvaient pas, ils ne sont pas faits pour être des chefs, des leaders. Donc, quand ils ont, je ne sais pas, c'est-à-dire dans une épreuve, ils ont cette chance d'être des leaders. Alors, ils ne sont pas faits pour être des leaders. Ils vont détruire le pays. Ils vont détruire la nation. Parce qu'ils vivent avec le complexe. Ils savent, ils n'ont pas surmériter ce talent de réunir, de construire une ville, un pays et qu'ils ont cette malchance d'avoir, c'est une malédition pour cette société. Car ce que je vous dis comme ça, je ne sais pas en quoi ça doit blesser quelqu'un. Unir une ville, promoter l'éducation. Les vagabonds, les maîtres, les criminels les mettent dans la prison. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas. C'est-à-dire, ils ne doivent pas être dans la communauté. Les prîneurs de drogue, les criminels d'une ville ne doivent pas être dans la communauté. On doit les mettre quelque part ou on doit les éduquer. Ils ne peuvent pas être les percheurs de la loi dans un pays, dans une société, dans une ville. C'est anormal. C'est anormal. Si quelqu'un est leader et que tu veux construire. Je crois que pour construire une ville, tu as besoin des gens compétents. On a besoin des gens de mérite. Dans ta ville, tu n'es pas le seul cadre. Dieu peut-être t'a donné le leadership, mais tu n'es pas le plus intelligent. C'est faire la quête des intelligents, des gens de bonne image, de bon comportement, pour mettre ces gens autour de toi, pour bâtir, pour bâtir, non seulement le pays, mais pour bannir la médiocrité. En quoi ça, c'est un mal ? Mais lorsqu'on s'entoure des vagabonds, des insolents, des gens qui n'ont aucun sens, tout le monde s'est insulté. La vérité, c'est que celui qui est éduqué connaît le mauvais comportement. Connaît c'est quoi l'injure ? Connaît l'impact, l'importance, le mal de l'injure. Mais celui qui n'est pas éduqué ne sait pas l'importance de l'éducation. Donc tous ceux qui sont éduqués savent mieux insulter que ceux qui insultent. Mais les personnalités sont différentes. Moi, je ne m'entourerai jamais pour aucune condition des gens qui n'ont pas le mérite de la morale, de la bonne éducation, du bon sens de la vie. Les gens qui disent que moi, je n'ai rien fait, vous me faites rire. D'abord, je n'ai jamais occupé une responsabilité nationale pour me juger par rapport à ça. Un jour viendra. On n'est pas en course de vitesse, on est en course de fond. On verra comment ça va se passer. Même ceux, peut-être qui n'osent pas dire ce que je dis, ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. La Guinée, ça ne va pas. La Friat, personne ne dirait que ça évolue. On va de dégradation à dégradation. La morale est perdue. Les vagabonds, on se sont donné le droit de contrôler cette ville pour insécuriser la vie des gens qui disent la vérité. Qui a dit que les leaders de la ville de Friat n'ont pas fait quelque chose à Friat ? Friat dit cela. Vous avez entendu ça dans la bouche de Dieu. Mais je vais vous dire, deux personnes faisant un même boulot, chacun fera un peu. Mais l'allure du travail sera différente. La qualité et la quantité, on peut bien les définir. Vous les regardez. Rien et les radis tout le monde n'a pas de banque mokou. Tu deviens, tu trouves que les banques n'ont pas de banque mokou. S'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, il n'y a pas de suivi, ça fait quoi ? S'il y a l'argent qui est dépensé pour nous, alors c'est un gaspillage. Quand on veut construire une maison, il faut des mesures d'entretien, il faut des mesures d'accompagnement pour ne pas que les maisons, les peintures soient gâties, la maison soit sale. Mais qu'on n'a pas la conscience de la maintenance du lieu. Est-ce que le projet est réalisé ? Vous me faites pitié. Vous me faites vraiment pitié. J'ai beaucoup de choses à partager à travers l'expérience que j'ai vu en Guinée. Aux amis à l'extérieur, je serai parmi vous. J'entends trop de dire mais je ne reprends pas. Je ne reprends pas. Je reprends à ceux qui sont nécessaires, à ceux qui sont instructifs, à ceux qui sont constructifs, à ceux qui sont évolusifs. C'est à chaque jour que je reprends. Mais les distractions, je ne reprends pas. Injurier ma mère des trucs pour une vérité que je dis, ça ne fait rien. Mon père, là où il est opposé aujourd'hui, il en sera fier parce qu'il a tué des vérités. Le Seigneur aujourd'hui qui est ressuscitant tous les morts en sera fier parce qu'il a toujours dit là. Mais Dieu en sera fier parce que je dis ce qu'il veut dire. Et ce monde-là, je n'ai pas besoin de l'amour de ce monde. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne compte pas sur quelqu'un. Je ne compte pas sur mon père, sur ma mère, sur ma soeur pour ma délivrance. Mais je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de personnes qui pensent comme ça pour construire notre ville, notre nation. Que Dieu vous bénisse. Alors, on m'a dit, on m'a dit, « Je ne sais pas pour la loi chez nous. Pour qu'on a la justice chez nous. Tout cela, aujourd'hui, est dénaturé en Guinée. Plus de justice, plus de vérité. Parce que ceux qui sont les leaders, c'est eux qui financent les injustices. C'est eux qui financent les vagabonds. C'est eux qui financent les criminels de ce pays. C'est dommage. Ce pays n'est pas dans un bon sens. C'est triste. On ne peut même pas critiquer les abominations, critiquer les injustices, critiquer les immoralités. Parce que, c'est qu'au seul qui est devenu sanitaire et qui est banni d'être dit, c'est, 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 ça fait pitié. Que Dieu ait ma vie. Le combat ne fait que commencer. Je suis content parce que je suis prometté. Vive le prière, vive la guérie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501